shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers à cette date du samedi 30 juillet 2018 depuis la ville de berne en suisse précisément c'est la ville la capitale politique voilà je viens d'apprendre ça ça ne vaut pas quelques jours nous sommes dans la capitale politique c'est ici beaucoup de choses se passent depuis berne je suis en séjour voilà et vous suivez maintenant le direct ici c'est la chaîne de télé des mystères c'est ce que les gens vous cachent nous vous révélons ça voilà comment prier comment rentrer dans la grâce comment rentrer dans l'abondance je veux vous parler du pouvoir n'est ce pas comment entrer dans la nature et commencer à faire une action prophétique dangereuse voilà mais en même temps vous allez écouter aussi des choses des révélations troublant tout à l'heure à couper le souffle les choses qui vont peut-être vous choquer mais de courage voilà donc merci partager déjà la vidéo jean roc jean roc je vois marlie voilà partager déjà la vidéo commencez déjà à partager les vidéos commencez déjà à partager les vidéos commencez à partager les vidéos shalom 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 j'attends pas mal nombre de personnes pour commencer déjà commencer à partager les vidéos pour la grâce de dieu commencez à partager dans les différents groupes les vidéos commencez à partager voilà j'attends commencez à partager voilà commencez à partager dans les différents groupes commencez à partager dans les différents groupes commencez à partager dans les différents groupes on attend voilà 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 commencer à partager avec la vidéo commencez à partager avec la vidéo commencez à partager.." Voilà, nous autres, nous avons commencé ici. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà à partager le pasteur Serge. Shalom à toi. Un pasteur très courageux, ce petit-là. C'est mon fils spirituel. Voilà. Un véritable enfant se résume dans l'humilité. C'est sans dire un vrai enfant spirituel. C'est l'humilité. Voilà. Un enfant engueilleux n'est pas né du prophète Krasso. On a besoin des enfants humbles. Le général Idébic, c'est bon. C'est bon. Commencez à partager. Commencez à partager les vidéos. Commencez à partager les vidéos. Commencez à partager les vidéos. Commencez Commencez à partager avant que je ne commence. Commencez à partager les vidéos. Commencez Ouais, partagez, partagez, partagez les vidéos. La vidéo, plutôt. Partagez la vidéo. Ah, je te vois ici dans ma vidéo aussi. Moi. Oui, les suisses là. Voilà. C'est vrai, j'étais fou. Voilà. C'était fou. Partagez, 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 partagez. Partagez la vidéo. Si vous ne partagez pas, vous n'aurez pas de mystère ce soir. Voilà. J'étais chez ma fille Pascali et son mari, il a désormais un nom qu'on appelle Seria Bappé. Seria Bappé, nous a fait ce qu'on appelle, Seria Bappé, nous a fait du barbecue. Franchement, dites merci. Parce que j'ai bien mangé. Et pendant que je mangeais la nourriture de Seria Bappé, le Sommet m'envoyait les factures impayées. Et vous connaissez Sommet, c'est pas camarade de quelqu'un. Ça commençait à me biper. Et je leur ai dit, Seria Bappé, tu as préparé, mais le type là, c'est pas camarade de quelqu'un. Si tu n'as pas payé son crédit, le Sommet là, il va te terrasser, il va t'enir. C'est pour ça, quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Sinon, tes lèvres vont se casser un matin. Et puis on m'a dit, non, le sorcier du village, c'est le sorcier du village. On a 30 ans de faire du barbecue. Du barbecue. Voilà. C'est du barbecue. Voilà. C'est ça qu'il a mangé là. Wow. Bon, Marie, il prépare un. C'est ça qu'il a mangé là. Oui. C'est bien préparé. Et comme c'est bien préparé, je suis ivoirien, il est suisse. Mais dans la zone armanique, de Ben, de son nom désormais, c'est Seri Ockbappé. c'est son nom c'est ce nom des chefs voilà de voici quand vous finissez de manger la nourriture des séries au bapé vous venez vous reposez donc j'ai mangé la nourriture des séries au bapé le barbecue est trop dangereux manger avec ma fille pascaline le comblien elle est mari qui prépare très bien il me semble que anthony aussi est dangereux dans l'usine série au bapé voici la nourriture de séries au bapé on a mangé presse c'est un bon nom c'est un poids même ça c'est ce moment c'est mon dialète au bapé c'est un chef des tribus qu'elle a assis tout le monde veut le servir donc on s'est baptisé avec la nourriture de série au bapé voilà c'est toi même là le traducteur là c'est le traducteur prince-même prince-main qui traduit l'all differential après le série au bapé quand tu finis d'été papélise et c'est bio low 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 리� lacay donc après le serious backpack ans s'est bio le 2e je me suis bio le 10 et sa vie ma tête et est vide maintenant bien reposé donc suite dans la tête me repose ça c'est très bien je me suis bappé lisez voilà il me suis bappé lisez avec le repas des séries au bappé oui la paix série générale tu vois dans ton marié denis célèbre tout le monde tout le monde voilà aujourd'hui on s'est bappé lisez voilà c'est bien préparé et comme c'est bien préparé son nom désormais c'est série on s'est bappé lisez voilà c'est toi la main qui traduit non désormais c'est ton amalik ben son nom désormais c'est série au bappé série au bappé il faut lui dire son nom c'est série au bappé c'est un nom de chef et j'ai bien mangé repas voilà donc on sait bappé lisez avec la le barbecue on a bien mangé la nourriture de série au bappé ouais on dit traduit tel là on dit c'est façon tu traduis le nom de bappé on dit traduit tel au bappé série la bappé voilà donc le traducteur il est il est très dangereux voilà voilà donc tout va bien on ne s'est bien reposé ma tête c'est bien voilà j'ai bien dans la tête je suis bien reposé et ça quand tu te reposes très bien c'est ça quand vous ne reposez pas quand vous allez tomber matin vous allez quand le soleil va le sommet va vous bip et quand vous avez des beaucoup des factures des aérés et les factures un pays de sommeil vous avez plein de factures un pays ça va vous bip et et la facture un pays du sommet va te fait tomber dans le métro dans le tgv et sur ça qu'il faut payer voilà donc tout va bien par la grâce de dieu tout va bien dans ma tête comme je disais ça va voilà commencé à partager la vidéo tout va bien dans ma tête chaleur m'avoue que le seigneur vous bénisse par la grâce de dieu tout va bien je suis à berne n'est ce pas c'est maintenant que je suis que c'est la capitale économique oui la femme la les impayés interne quand tu dois au sommeil et puis tu n'as pas payé la facture le jouil va t'attraper tu vas rendre témoignage les factures un pays du sommet moi je t'allais quand j'ai mangé à la maison là bas plus sérieux bappé m'a fait de barbecue j'ai mangé après la prière de délivrance il m'a bip et il m'a rappelé et m'envoyé des factures un pays j'aurai dit si je quitte ici je dois les payer les factures de messieurs le sommeil parce que lui on joue pas à lui quand tu le dois il faut le payer c'est pas question de non je t'a dit non ça t'a dit là il va te faire tomber dans la rue il va te faire tomber dans la rue tu vas te casser les lèvres et tu vas te blesser ici et tu vas penser au sommeil tu penseras au sommeil quand il va blesser tes lèvres maintenant après quand tu finis tu viens faire le biololo tu te biolotise salut tu viens tu biolotiser salut tu ronfles tu fais un conseil jazz et souvent afro gaz j'ai quitté à à paris pour aller à lyon je suis assis dans je suis en première classe donc j'ai payé cher et donc j'ai mon voisin en face de moi donc j'avais devait s'infatuer un pays de sommeil j'étais en face du blanc donc quand le métro a commencé et ça les lisent leurs les livres moi j'ai pas le temps j'ai passé de culture bon c'est qu'à la maison lit non j'ai commencé et un biololo m'a pris sa fait j'ai commencé à monter les côtes bio le gars il a pris ses pieds il m'a mis en bas il a touché mes pieds il touche mais puis en bas donc en moins je suis un vrai moi j'ai pas dans les regards je ou mes yeux je regarde je le regarde il a compris le blanc compris m'a laissé sommet là et c'est moi qui dit n'a qu'à venir je suis assis le cas il m'est mis mais il me prend t'as tu vis non faut pas payer payer son mon truc donc je l'ai dit je leur ai arrêté comme ça dans le blanc m'a compris que le celui-là il doit au sommet j'ai maintenant j'ai fait j'ai fait mais là au lieu de faire jazz j'ai fait afro jazz mais non j'ai fait ça sur ma petit conseil jazz mais n'a c'est ni afro jazz ici sorti le réagir puis c'est descendu aïe ma frère tata place j'ai ma place chacun fait ce qu'il veut à toi tu lis roman moi j'ai failli un pays j'ai pris ma fatigue quand tu viens jouer mon pied en bas non ça dit que le concert en train de faire là ça embrouille mes oreilles mais faut m'écouter pour boucher tes oreilles donc j'ai payé le sommeil et j'ai biolo lolo 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 parce que quand je l'ai regardé comme ça ça il n'avait pas dit excuse et c'est assez excuse sommeil là non c'est quand tu tu tapes quelqu'un de l'excuse mais quelque chose même tu sais même pas que ça te prend et puis tu es dedans tu es dedans tu rends seulement tu es dedans et puis tu montres aux cordes qu'est-ce que tu as bien dit donc je lui dis mon frère dans mes regards la bouddhi quand tu me regardes là je suis noir et puis toi tu es blanc il a dit ah il faut qu'ils laissent le monsieur donc tout va bien tout va bien par la grâce de dieu je suis très bien dans la tête voilà très bien dans la tête c'est important souvent de bien se reposer c'est important de être bien dans la tête et ça fait vraiment du bien voilà vous êtes à la chaîne vous êtes à la chaîne n'est-ce pas de des mystères des mystères je disais comme ça frère regardez 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 vous savez dieu dieu travaille avec les gens qui ont la révélation ce sera que quand tu n'as pas la révélation de la parole quand tu n'as pas la révélation des mystères il sera difficile de rentrer dans des dimensions avec toi les grandes victoires ça qui est dans les révélations il ya n'est ce pas j'essaie prier et puis à des révélations que tu as il n'y a pas moment les actions prophétiques nous amènent accélés à cette chose il ya seulement prier mais quand on a des actions prophétiques ça nous fait rentrer dans des dimensions sauf cela que frère quand un moment donné tu es enculé excusez moi tu accélés par l'ennemi vous voyez un moment donné que tout le monde vous accède tout le monde vous accède tout le monde vous en veut la bible dit un peu comme moi pendant ta détresse j'étais aussi ré vous savez quand vous savez que les gens tu leur a fait du bien et en retour il témoigne quand la méchanceté en retour il veut te nuire en retour il complote les choses contre toi ça arrive aussi à david dans le saum 35 vous comprenez un peu un moment faut changer de stratégie de prière lève toi à partir après l'aurore après l'aurore qui est n'est ce pas la transition en la transition tant pour moi entre le jour et la nuit vous descendez dans la nature ça dit vous descendez et vous regardez le vous regardez là où se lève le soleil et puis lévez vos mains lévez vos deux mains en criant en criant en criant le nom de ceux qui veulent vous voir périr de ceux qui veulent vous voir périr et puis demandez à mêler devant le tribunal de dieu laissez à faire des chambres vers cinq heures du matin avant que le soleil ne s'élève avant que le soleil ne s'élève allez-y dans la nature et puis lévez les deux mains la direction vous s'élève le soleil frère et puis rentrez faites ça pendant une semaine vous allez rendre témoignage je vais développer ça demain soir voilà je vais développer ça un peu demain soir parce que maintenant l'heure arrivée où on doit plus s'asseoir l'heure arrivée où nous devons faire tomber certaines personnes l'heure arrivée où on doit maintenant prendre nous sommes à la brigade les armes anti conventionnelles nous allons les utiliser spirituellement parlant voilà leur avenir les gens ils pensent qu'ils ont le monopole du mal c'est ça les sorciers ils pensent que c'est eux qui savent faire le mal mais nous on a nous l'esprit saint de dieu l'esprit qui est en nous c'est un esprit de bonté et qui sait faire des bonnes choses pas les vilaines choses mais ça nous empêche pas d'aller vous convoquer devant dieu c'est ça quand david voit le somme 35 vous dit regarde ce qu'il m'enlégance contre moi il regarde ce qu'ils font contre moi seigneur c'est quand je verrai leur chute c'est quand je vais les voir tomber dans la rue dans les pièges qui m'ont entendu que mon âme se rejouera en poids sinon je ne suis pas content jusqu'à ce qu'ils tombent jusqu'à ce qu'ils aient un cancer de sang qu'on appelle le sommi jusqu'à ce qu'ils aient un cancer n'est ce pas cancer des eaux jusqu'à ce que les voitures leur investissent voilà c'est dangereux maintenant parce que je suis allé très loin jusqu'à ce que la rue les athènes dans le son 35 n'a pas plus bon qu'est david david à un moment donné il n'a pas pu tuer ça saut mais il ya des prières et il ya des prières il ya un moment d'adversité obligé de te lever j'ai un moment d'adversité les gens pensent qu'ils sont rugés les gens pensent que c'est eux sur le monopole du mal ils savent faire le mal j'ai fait ça tu vas saigner je vais lui faire du bien or pendant que lui dans ces moments difficiles tu l'as aidé il a un moment pour fait ton argent il a moment un moment donné de ta vie de sa vie il a bénéficié de ton aide tu l'as aidé et c'est lui là qui se dit que contre toi je me sens à 5 heures du matin j'ai pas et je te convoque des ventes devant le trône j'ai regardé là où je lève le soleil et j'aime pour que l'éternel vous dit éternel barouk hachèm barouk hachèm regarde c'est comme effet vous comprenez regarde c'est comme effet et quand vous invoquez l'éternel comme ça il agit d'une manière forte et puissant venez 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 on a plein d'émissions venez je vous introduis elle allait où tout à l'heure je vous introduis pour voir vos interventions voilà donc oui il faut que j'étais présente aujourd'hui celle c'est la pote rose et comme on m'avait réussi après mon intervention faut que je vous présente faut que les gens sentent au moins comment vous m'avez bien réussi c'est très important voilà parce que les gens souvent il s'appartient les hommes de dieu aucun nom de dieu à honorer le père il est honoré c'est tous les enfants qui sont honorés voilà donc pour que les gens sachent au moins que le père a été honoré donc voici comment les choses doivent se passer vous vous lève et david dit tant que cela ne sont pas tombés mon âme ne se rejouera pas parce que quand ils étaient dans le malheur je portais le sac et le deuil et vous commencez à rappeler au seigneur tout ce que vous l'avez fait vous commencez à rappeler au seigneur voici ce que j'ai fait aujourd'hui celui qui complote contre moi il utilise même mon internet pour m'insulter il utilise même mon propre argent il montre le complot contre moi il utilise tant 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 oh dieu il est le dieu de la justice quand le malheureux crie l'éternel entend frère quand le malheureux crie l'éternel entend c'est ce qu'on appelle la détresse c'est à dire tu n'as plus d'autre recours que l'éternel donc il faut l'invoquer la prière c'est demander invoquer c'est dans la détresse c'est quand on est on est on est dans la détresse ça dit on est on est agressé c'est ça et là et quand tu regardes dans le fond c'est sûr à qui tu as fait du bien tu leur as donné à manger un jour ils sont venus s'asseoir dans ton salon un jour ils t'ont une fois dit papa tu leur as donné à manger tu leur as fait du bien pour un problème personnel pour un problème personnel ils veulent te nuire lève toi à 5 heures du matin dans la nature tu vas commencer à parler tu vas voir que le système de la nature le sera plus favorable la route ne sera plus favorable les portes le sera fermé les portes de le succès le sera fermé il ya des états dans lesquels je ne rentrera pas il ya des états dans lesquels je ne rentrera plus mais au fur et à mesure demain nous allons rentrer dans le système de convoquer les gens devant le trône de l'éternel parce que trop c'est trop vous avez trop abusé maintenant là c'est trop là nous on a le pouvoir spirituel et le pouvoir spirituel est plus dangereux que le pouvoir humain c'est ça le problème nous allons rentrer dans le spirituel et pour lui montrer sa place parce que la biblique au commencement Dieu créa les cieux et la terre c'est le monde spirituel les cieux et la terre c'est que tu déclate dans les cieux tu positionnes dans les cieux c'est ce qui agit dans le monde visible et sauf cela que lève toi pendant que le gars il veut il t'a agressé lui son souhait il rêve que tu meurs lui son souhait il rêve qu'on se manque de toi il rêve que tu sois humilié c'est son rêve pourtant un moment donné de ta vie tu l'a aidé un moment donné de sa vie tu l'as tu l'as soutenu un moment donné de sa vie tu l'as même tu as même prié pour lui un moment donné de sa vie tu l'as même soutenu il est venu manger chez toi c'est lui qui se lit contre toi aujourd'hui david dit dans le son 35 même quand ils étaient il était n'est ce pas malade je porte le sac ça dit j'étais toujours là seigneur ne leur laisse donne pas cette chance qu'ils se moquent de moi david l'a dit ne leur donne pas cette chance c'est quand ils vont périr que mon âme parce que par moment là par moment la chute des ennemis la chute faut changer de prière c'est pas une question de nom seigneur pardon les non c'est une question il faut qu'ils tombent dans leurs propièges il faut qu'ils tombent dans leurs propièges qu'ils ont tendu oh il faut rappeler au seigneur ce que tu leur a fait ils me font du bien ils me rendent le bien par le mal est ce que tu es obligé d'agir mal est ce que tu es obligé de faire du mal on ne rend pas le bien par le mal on ne rend pas le bien par le mal quand ils étaient à gérer soutenir dans un moment donné c'est aujourd'hui qu'ils se liguent contre moi rappelle ce seigneur quand il finit à prier de l'aurore va dans la nature il ya des choses il ya des prières spécifiques je vous donnerai demain tu vas commencer à parler au soleil tu vas commencer à parler à la nuit tu vas commencer à parler à la terre parce que la terre a des oreilles terre écoute ma parole comme a dit jérémy écoute ma parole écoute ce que je dis t'es enregistrant t'es enregistrant la nature enregistrant enregistrant telle personne telle personne qui s'est liguée contre moi tant 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 oui j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir qu'on me dit dieu j'ai le pouvoir c'est tout chaud marché tout chaud comme dieu m'a donné ce pouvoir telle personne telle personne en train de faire tant frère vous ne jouez pas le pouvoir que dieu donne aux chrétiens c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes très bientôt verrez la chute d'être 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 de bonnes de vos de vos sorciers très bientôt très bientôt et justement quand je veux détruire quelqu'un il en dit suis cette personne vous voyez quelqu'un qui n'avait pas s'est répandie et qui percevait dans le mal ça veut dire que j'ai fermé son coeur dieu dit à moi j'ai en dessiné le coeur de pharaon parce que je le tue c'est choquant dans le coeur de dieu est l'amour mais un moment donné quand pharaon se posait à la destinée du peuple d'israël je dis j'ai en dessiné son coeur je veux le rend donc qu'un dit il va vous insulter il va vouloir vous tuer il va vouloir vous m'entraîtes et ce qu'il est en train de faire comme ah je suis des dents je suis des dents j'aimerais qu'il fait son coeur ce mois qui fait qu'il parle comme ça ce mois qui le pousse à la haine c'est moi dieu qui suit dedans mais quand tu vas te lever dans la prière je me saisis des éléments de ce qu'il a fait parce qu'il faut avoir une raison valable je me saisirais de ces éléments pour le tuer moi il dit oui ne sois pas surpris si tu vas vers lui et que malgré les miracles malgré les prodiges qui ne change pas c'est moi qui fais ça c'est ça qu'un moment donné quand vous comprenez pas que vous êtes juste avec des gens vous faites des choses les gens et puis vous ne comprenez pas pourquoi les gens en retour ils veulent faussement vous nuis et vous mettez des démarches en lui et cette personne se lit quand vous savez dit le châtiment de cette personne n'est plus loin la prière prophétique c'est ce qu'on appelle une orientation prophétique je suis en train de vous donner ce qu'on appelle une orientation prophétique sortez vers 5 heures du matin et commencer dans la nature en levant les mains en criant mais voici HM Barouk HM mais voici éternel des armées mais voici mais voici ton fils tu m'as engendré tu as dit tu as dit Barouk HM tu as dit tu es tu commences à parler tu commences à parler tu vas commencer à parler jusqu'à ce qu'ils soient six heures voir pendant sept jours tu vas voir que les tendances vont changer le pouvoir spirituel est plus dangereux pourquoi les gens ont peur des sorciers parce qu'ils ont un pouvoir spirituel pendant que toi tu parles il dit c'est à moi tu parles petit c'est à moi guédé ami guédé oh le vil est moche tu peux pas lui donner coup de poing tu le regardes c'est comme quelqu'un qui va mourir maintenant mais la nuit il va prendre son air tout flat pour t'attaquer ce qui dit le pouvoir si vous jouez avec votre pouvoir le pouvoir ne joue pas avec ça quand tu as un pouvoir que dieu te donne lève toi exerce ton autorité à un moment donné faut exercer ton autorité lève toi exerce ton autorité parce que vous ne voulez pas un moment donné de votre destinée vous allez voir qu'il ya des gens qui se ligueront contre vous vous allez voir que les gens seront pas content de votre succès il ya votre succès qui va traumatiser des gens ya vous avez un moment donné de votre vie le succès votre succès traumatise les gens ça les embrouille ça les embrouille et font des blocs des clans contre vous shalom à vous que dieu bénisse recevez toute la grâce chez vous recevez toute la bénédiction chez vous je tenais à vous saluer et à dire merci tout à l'heure je vais faire intervenir dit merci à certaines personnes qui sont là qui n'est ce pas qui ont rendu mon séjour agréable mon séjour très agréable et ça c'est vraiment très important jésus a guéri neuf lépreux et parmi eux il ya un seul qui est venu dit lépreux un seul est venu les neufs eux sont pas du c'est vrai même si notre enfant spirituel nous invite ça dépend si dans les conditions dans lesquelles nous mettent si tu es même dans une condition bizarre et mon frère on peut pas inviter un homme de dieu les sept tranches de prophète crasse pas de l'orgueil j'ai déjà dormi dans la maison je suis paillard les trucs bizarres m'ont déjà piqué voilà donc quand tu invites un homme de dieu tu inviter le seigneur et quand tu invites le seigneur personne ne voit le seigneur quand tu invites un nom tu invites le nom de dieu tu invites le seigneur façon tu devais recevoir le seigneur c'est comme ça tu reçois l'homme de dieu et d'ici en vous reçoit c'est moi qu'ils ont reçu donc la dimension dans la dans laquelle on vous tu reçois c'est en fonction de ça que cette personne reçoit la bénédiction cette loge d'un néni néni elle reçoit bénédiction de néni néni c'est ça le problème non c'est que je suis je n'ai pas d'argent tout ça mais pourquoi tu m'inviter non il faut qu'il soit un à temps tu peux inviter le seigneur le loger à moussicro vous connaissez moussicro vous connaissez moussicro je vous explique moussicro chez nous conduit moussicro ça dit dans la maison en baraque en carabou c'est ce qu'on dit chez vous ça dit dans quartier bidonville tu invites le seigneur on dit à hôtel à bas ça coûte et 500 francs cfa un homme de dieu n'a qu'à aller loger là bas or les hôtels comme ça là il ya toujours un poule rouge vous connaissez un poule rouge et vous connaissez un poule rouge très bien quand il ya un hôtel vous voyez un poule rouge ça veut dire que ces maisons des passes vous voyez ça maintenant on n'a été paillants d'être chrétiens donc il ya des hôtels on met cinq étoiles et on ne met pas on ne met pas un poule rouge on met cinq étoiles ça veut dire quand tu regardes ça ça veut dire frère c'est une question d'étoiles et les hommes de dieu ont la dimension des étoiles jésus dit il est l'étoile brillant du matin vous comprenez jésus est l'étoile l'étoile il brille la nuit n'est ce pas mais on dit lui il brille dans le matin c'est à dire que notre étoile même la nuit et jusqu'en dans la journée ça doit briller voilà donc c'est pas une question d'un poule rouge c'est une question d'étoiles voilà c'est une question d'étoiles c'est pas une question d'un poule rouge et donc quand il ya une dimension d'un hôtel de cinq étoiles à berne et qui n'est pas loin de leur parlement qui n'est pas loin et c'est un hôtel où dort tous les présidents africains dans l'hôtel où je suis là tous les présidents africains d'hommes ici et c'est là la fille là elle dit faut que le vieux mon père je vois du en lui mais une femme comme ça comment elle peut souffrir après comment elle peut souffrir après avoir honoré à l'exaction n'a pas besoin de prière il ya l'exaction quand tu poses c'est comme une prière comme la femme qui a reçu élisée chez elle à la maison elle allait le logique dans la chambre hôte l'explication de la chambre hôte veut dire la meilleure des chambres c'est ce qu'il faut que les gens comprennent c'est-à-dire du plex mais la meilleure qui est en haut là c'est là bas il allait dormir et quand élise a fini le séjour elle a dit ah madame tu m'as pas logé en bas tu m'as lui est de la meilleure chambre qu'est ce que tu as elle dit je n'ai pas besoin c'est gratuit il dit non je vais te baigner dit ouais je sais mon père faut laisser tout ça il dit tu aurais un enfant parce qu'il ya les paroles le prophète il lui donne des paroles et la parole qu'il donne ça se colle à toi il dit tu aurais un enfant il dit faut laisser moi c'est gratuit c'est rien c'est gratuit il dit madame ma fille c'est pas une question de gratuit l'année prochaine tu aurais un enfant on n'avait jamais fait l'enfant elle était stérile elle était monoposée parce qu'à un moment donné on peut peut-être espérer mais nia quand tu attends 50 ans maintenant 58 ans il va venir ou 60 ans les bouchées de chaleur toi même l'appétit la même là ça quitte quand 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 quelqu'un c'est liable après te touche même tu refusent un peu parce que tu n'as plus cet appétit là et tout ça on dit c'est là que le miracle va s'opérer et l'année prochaine comme a dit le seigneur le serviteur de dieu elle est tombée enceinte elle a eu un enfant à cause de l'action qu'elle a posé donc quand vous posez une action dans la vie des noms de dieu qu'il est heureux dieu vous béni ne dit pas que non et sur notre pays il est humble non la dimension dit au nord ton paix c'est comme le père spirituel si tu en aurais ton père spirituel j'étais bénira en retour demain soir demain matin je retourne en première classe et france vous a dire le prof est l'ennemi maintenant orgueilleux il peut qu'elle explique tout ça il est orgueilleux ouais ouvrier orgueil partout je vous explique les conditions dans lesquelles on m'a mis c'est pas l'orgueil non c'est pas de l'orgueil quand jésus dit et pourquoi on n'est pas venu me remercier est-ce qu'il avait besoin et pourquoi il ne fait pas ça dans la discrétion il a guéri les gens lui les dieu est-ce qu'il avait besoin qu'on vienne lui dit merci mais c'est important de dire merci aux gens et merci là ça s'explique ça s'explique dans la dimension dans lesquelles vous êtes il ya des hôtels qu'on te fait on te fait dormir dedans toi même là tu vas et chance passer de l'hôtel là c'est là c'est les gens qui ont l'argent qui vient dormir ici si tu n'as pas 1000 euros suisse tu peux pas prendre chambre ici je suis désolé le petit déjeuner ici mais ça fait 200 francs suisse c'est pas ton petit garba 100 francs là 100 francs francs c'est pas non 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 ça dit ton ton 200 mille francs c'est pas au pays là c'est non petit déjeuner ici voilà donc faut respecter les gens il faut savoir leur dire merci voilà mais je vous démontre pas le visage la personne pour aller la gâter mais elle est demie choubouya empoisonné c'est-à-dire dieu même la protège le jour tu as pensé à aller faire barbecue chez toi même qui sera barbecue le jour tu vas penser passer souvent quand je montre mes enfants spirituels aux gens et les pasteurs qui passe t'aider pour les récupérer ils ont déjà fait ça à sylvie oui on l'appelle disait le prophète lui-même dans un moment là tu voyais les révélations maintenant qui vont te troubler non disait l'esprit de mordi mais le pauvre me voisin esprit tu as vu là non papa y voit s'il n'a rien dit parce que c'est ça ne soit pas des enfants bâtards il ya des ans qui sont des enfants bâtards c'est comme une femme et une chienne qui met des chiots au monde et puis l'un bébé là mais c'est pas que son papa l'homme vient le suivre n'est pas vu les chiens et surtout le monde et je me laisse ici tout le monde mais c'est ton papa est ce que ça dit est ton papa tu le suis tu es chien le mais tu le suis les gens ils viennent par ici les gens tu es dans un ministère que dans un ministère que dans un ministère tu es un père spirituel tu n'es pas un enfant bâtard donc quand tu es dans un ministère tu as la couverture de ton père spirituel quelqu'un peut pas venir te troubler avec une révélation non parce que quand tu es dans un ministère ton papa et dieu dans la capacité de voir c'est que c'est pas s'il n'a pas vu dieu va te montrer voici ça la connexion c'est dit de montrer qu'il partage à mon papa parce qu'il a vu c'est pas quelqu'un d'autre va venir dit ça et quand il dit ça il va dire j'ai vu mais j'ai prié pour toi mais attends il voit la lettre même te demander pour été dit pas va voir ton père spirituel pour qu'il prie pour toi mais lui va s'encaparer de toi et souvent qu'on montre les gens mais comme dans le ministère des gens qui sont très loyal il ya des gens où on allait jamais changer parce qu'ils savent ce que ils savent aujourd'hui là on sait maintenant aujourd'hui qui est vrai enfant qu'il est pas qui est vrai enfant spirituel et qu'il est pas quand les autres ont monté leur rébellion ils ont monté leur rébellion le pasteur ils ont monté pendant que le monsieur il faisait son direct les commentaires vous avez fait en bas du commentaire on a su déjà qui vous était réellement donc aujourd'hui vous l'avez traité des sages vous l'avez traité des sages le pasteur serge est venu aucun commentaire vous n'êtes plus revenu dit au pasteur il a il merci d'être venu merci non savez dit vous êtes autour de moi pour me détruire et je comprends pourquoi je me suis très tôt éloigné de vous et c'est vous qui pensez que vous m'avez fait personne ne peut me faire je suis désolé j'étais le prophète crasso quand vous me rencontrez tout le monde m'avait sur youtube c'est sur youtube tu m'as connu et quand tu m'as rencontré j'ai prié pour toi j'ai fait ta délivrance et dieu t'a utilisé un moment donné c'est ça on dit les personnes opportunes un moment donné qu'on doit voyager je nous met quelqu'un sur nos chemins et qui nous trace le chemin du voyage mais c'est pas lui qui nous fait je suis désolé si quelqu'un doit faire un homme de dieu pourquoi il prend pas tous les hommes de dieu pour les faire serge merci pour ton courage dieu m'avait dit cette année qu'il avait soufflé un réveil un vent de triage les vrais et des faux et vous t'es fait rentrer dans une autre dimension et ça je remercie le seigneur d'avoir accompli cette prophétie dieu me parle je suis content fier souvent que ça fait mal à d'autres personnes mais c'est la parole de dieu elle doit blesser mais vous de vous avez tous vu vous même aujourd'hui vous êtes tous témoins des gens qui étaient comme des parasites qui étaient comme des esprits des démons cachés dans l'ombre des démons niacachés dans l'ombre justement aujourd'hui si moi même j'avais dit je m'éloignais de je parlais de vous allez me dire je suis pas reconnaissant vous même vous voyez vous même vous avez vu la vérité 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 welcome pasteur Serge pasteur Serge longue vie à toi tu t'entends ton père spirituel t'es béni tu as une longue vie parce que la bénédiction est importante il faut savoir ce voilà parce que dans la spiritualité il y a paix il y a paix dedans avant de partir il faut que ton père te bénisse ne jouez pas le faussage pendant ce temps on sait déjà que vous avez déjà commencé une église à y aller ça faisait un mois c'est pour ça que vous êtes en santé j'ai tenté de chercher mais les mêmes gens qui veulent détruire l'église des divots c'est l'église des divots c'est moi ils ont connu ça veut dire que c'était des agents du diable déguisé que tôt autour de moi qui m'ennigancer des choses alors vous pensez détruire ce qui on dit tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église c'est combien ils vont vous soutenir pendant combien de temps parce que vous n'avez pas l'onction l'onction vous n'avez pas ça ah non non on n'est pas pas battu une église dans une rébellion ah non vous avez déjà commencé et vous venez en tempête spirituel t'appelle au téléphone tu décroches pas le téléphone et c'est si facebook tu penses l'adresse d'adresser une parole tu es mal poli en plus c'est là tu es mal poli on t'appelle par présence écho tout le monde t'appelle et tu ne réponds pas au téléphone des gens et tu te joues les faussages et ce qui manigances les choses comme toi qui t'ont fait préparer le direct tu leur décide les noms par hasard poussé par dieu tu as commencé à dire non quand quelques le le nom des gens que tu as cité moi je l'aurais pris déjà comme mes ennemis dans le ministère merci tant merci tant merci tant et à la fin tu conclues pour dire merci pour tes sages conseils or tes conseils sont des conseils bidon le conseil de sorcellerie on a tous compris qu'à un moment donné il ya des gens qui doit quitter votre vie et des vraies personnes doit s'arrêter ouais vous avez tous connu youtube c'est ce qui est la vérité et quand vous regardez sur le youtube il ya d'autres deux choses où tu apprécies où tu viens détruit donc tu peux avoir la peau de quelqu'un qui fait semblant d'être fils mais à la langue on reconnaît l'âme pas ses fruits on découvre toujours l'homme à la fin donc on vous découvre parce que ma prière c'est ça je finira pas vous c'est ça un véritable enfant de dieu n'est pas celui là qui vient détruire mais qui fait avancer quand il n'a plus des dents ticket ce sera que moi quand je ne suis plus prêt à être avec toi je ne marche plus avec toi je ne suis pas hypocrite oh l'hypocrisie c'est l'esprit de la sorcellerie la trahison c'est l'image du diable on dit et satan entre en judas vous savez quand le diable entre en toi tu ne sais pas te maîtriser tu peux pas tu veux fuir d'accomplir le destin du diable satan est rentré en judas et judas était poussé à aller trahir jésus le livre et donc quelqu'un dit je suis sous la pression mais quelle pression le saint esprit lui la il maîtrise les gens le saint esprit de soumission c'est un esprit de dieu est soumis aux prophètes donc quand l'esprit de dieu te pousse à faire quelque chose il te donne les règles t'a dit à partir d'un point compte confie une maison tu attends que le propriétaire la maison arrive et tu fais l'état des lieux point voici tes enfants que tu m'avais confié moi je m'avais fait pour moi c'est sans dit l'esprit de dieu mais quand il laisse dit non il à l'étranger je laisse c'est satan qui entre en judas parce que quand tu as poussé tu ne peux plus te maîtriser il ne fait pas les chaussures tout le monde est principal dans ta démarche et toi ceux qui pensent que ce que tu fais vrai et ceux qui sont en train de te pousser pensent que ce qui fait vrai ça veut dire c'est se conspire un coup d'état spirituel et c'est la hôte trahison mais les traîtres ils finissent toujours mal quelqu'un qui t'a une fois fait pour pas venir le détruire par ordre des sages voilà donc on va la voici là il faut te présenter j'ai on t'a connu hein ils vont voir qu'il n'y a pas pericot aujourd'hui ici là en europe là souvent il y a pericot il faut pas rappeler dit ça ma fille d'a longtemps tu me suis mais rien ce que tu fais là les gens dans un nom et c'est le fil et puis me détruisent et rien comment tu m'as logé je vais aller en première classe et france vous allez à le profil l'orgueil j'ai avec moi et et j'ai plus euro j'ai pris banja je monte sur moto je suis monte sur vélo j'ai tout accepté en première classe à faire quoi c'est dit qu'elle était en témoignage merci voilà je tenais à dire merci j'étais réjoui que dieu te donne l'envi l'envi pas pour souffrir ah non parce qu'il ya des gens qui reçoivent l'envi pour payer ce qu'ils ont fait de mauvais c'est la terre mais toi l'envi pour manger tu manges le paie mange diamènes parce que quand tu as mangé c'est les gens dans le nombre et soutient le ministère vous êtes là vous parlez 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 quand quelqu'un vient parler pour dire non non elle est ce qu'on s'il y vit c'est lui vous voyez là elle parle pas beaucoup mais elle est efficace dans le secret l'organisation du ministère elle a dit je deux coups ton ministère faut organiser et puis elle est là l'organisme mais il ya des gens qui sont venus au ministère ils ont fait quoi ils n'ont rien fait et c'est la réptologie veut le faire moi je suis parentologue mon frère je suis un chasseur des démons et si vous voulez rentrer sur le terrain de la réptologie que je veux pas vous allez vouloir m'insulter monter nos rébellions contre moi sauf cela qu'il ya des lignes quand vous allez affranchis on dira bon non il ya des lignes quand vous allez affranchis je serai oublié de dire votre nom à ma fille quelqu'un qui t'a fait du bien tu m'as connu coup c'est pas youtube alors il n'était pas pour vaincre à sauf c'est ça quoi ça va pour les dents tu m'inviter s'y éteigne à l'italie j'allais venir ici non répond moi c'est la vérité à tu crois à moi c'est la vérité à courant moi quand on dit non j'étais youtube j'ai chassé les démons les baba menais de gros là c'est moi qui ai tué le baba menais l'esprit le dragon je l'affronté je l'a battu devant tout le monde j'ai sauvé le village de gros un nom comme moi on a besoin d'être protégé que d'être détruit et dieu pourquoi nous les noirs on a pensé sont noirs comme les fesses du diable les deux pères du fesses du diable sur ça que quand les blancs nous voyons peu d'abord parce qu'on est une espèce dangereuse on s'est dit nous qu'on voit on veut gâter sur ça qu'on voit la paix on voit l'on voit les lapins ici moi j'ai vu la plage et un mur mais j'ai vu sans sauce j'ai fait un sport ma fille j'ai vu les lièvres j'ai couvert les lièvres j'ai dit et dieu nos réflexes nous les noirs qu'on voit viande on veut on pense à sauce qu'on met aubergine et gombo dedans on est blanc il veut préserver l'espèce on a pas le même mentalité non a l'esprit du démoniaque mais c'est quand faut venir à dieu donc notre esprit bizarre on n'en voit pas ça dans dieu ma fille que dieu t'élèves que la suisse tu sois favorable que la suisse tu sois favorable que tout ce que je te demande que dieu te le donne dieu jésus dit si je m'en vais quelque part qu'on me reçoit bien c'est lui jésus on a reçu comme tu m'as bien reçu je n'ai pas vu jésus ou un rêve jésus tu l'as pas vu danser c'est le prophète qui est serviteur de jésus et quand tu l'as bien reçu c'est comme tu as bien reçu jésus dont reçoit la grâce on est celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète ne perdra pas la récompense du prophète dont avait dit quoi il faut que je profite ici toi donc je profite ici toi la grandeur mais faut que tu aies l'argent parce que l'argent qu'elle a c'est important le jour tu la pauvreté vient tu deviens démon la pauvreté envoie des esprits quand tu dors tu es aigri c'est pas bon donc aide de l'argent soit une femme d'affaires et puis maintenant la même là l'onction de la grâce que si moi tombe sur toi et tu as toute cette couverture de dieu pour te protéger contre tes ennemis ceux qui pensaient te faire du mal que leur mal retourne contre eux et que eux ils voient ta grandeur et que eux qui tombent que dieu ne te donne pas l'occasion à tes ennemis de se manquer de toi que dieu leur donne pas cette chance de t'humilier davantage que dieu t'élève davantage qu'il t'élève encore qu'il t'élève encore qu'ils te bénissent quand tu honores un père il te bénit c'est ça qu'on honore un père il bénit mais quand on n'en a pas un père c'est la malédition qui suit c'est la vérité c'est les deux choses mais c'est les deux choses qui vont ensemble si c'est pas malédition c'est bénédition ça existe frère jacob isaac a béni jacob mais esaïe a reçu la malédition c'est comme ça qu'elle a eu la bénédiction et qui reste maintenant c'est la malédition ce n'est plus la bénédiction tiens 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 celui qui devait mériter ça se mérite la bénédiction ma fille que dieu te bénisse mais je viens ici parce que je suis en de béni une génération c'est son fils c'est fait il va s'assoir et ses fesses les fesses d'Adoly tu es gros tu es gros voilà voilà son fils Anthony je le bénis aussi que dieu l'élève que dieu le rend prospère et que dieu l'élève davantage Anthony un témoignage qu'on s'est rencontré il faut lui expliquer qu'est-ce qu'il avait explique ça il faut parler ouais donc vède l'aide le faut parler à sa place il avait toujours mal au ventre il y avait un démon dans son ventre et quand il est venu c'était en mer ah mais oui tu l'as délivré et depuis ce temps il n'a plus jamais eu mal au ventre mais maintenant après ça on attend que dieu te donne une bonne femme très bien et puis que dieu te donne d'avoir des petits enfants ouais c'est mon souhait c'est mon souhait j'en ai besoin franchement moi aussi je veux aussi les petits enfants moi je suis le grand père je veux avoir les arrières petits enfants c'est important voilà donc que dieu vous bénisse c'est pour ça que quand tu invites un père tu dis viens mon père je souffre en dehors du programme tu invites le père ce qu'il a dans son coeur il te communique ça toute la nuit j'ai prié j'ai réglé beaucoup de choses dans le spirituel je suis allé consacrer la maison je suis allé prier j'ai cassé tous les caméras mystiques chez vous vous étiez là on regardait dans vos narines on regardait partout vous pensez que vous écoutez les gens vous regardent vous filment je suis venu tout briser maintenant là vous avez la grâce de dieu sur votre vie vous avez la main de dieu sur votre vie vous allez prospérer toi tu rouges pas à Cayenne c'est de grandes voitures tu vas commencer à rouler de Rolex, Rolex, tout ça là maintenant là qui vont venir dans ta vie c'est pas un péché ma fille de rouler belle voiture les gens voyaient sans non non c'est pas un péché si les drogués là roule les voitures si les démoniaques si les framasons roule les bonnes voitures toi même là tu as déjà poche Cayenne ça veut dire que tu n'es pas n'importe quelle femme il y a des voitures quand tu roules même on t'est dans la voiture et la voiture nous a dit vous partez demain il y a un danger là-bas vous voyez c'est pas comme au revoir des divots tu as des dabus ça te ramène dans le trou tu meurs qui ma fille Dieu te bénisse reçois la grâce de Dieu chez toi Anthony soyez béni voilà soyez béni voici les fleurs ils m'ont donné j'allais faire ça chez nous les fleurs on met ça voilà elle avait un témoignage tu as conclu ton témoignage voilà tu m'as dit hier tu t'es passé chez tous les pasteurs pour ta délivrance jusqu'en tu avais parce que tu as expliqué un truc qui m'a marqué tu avais des couches de nuit il y avait des esprits qui venaient faire l'amour avec toi en réalité c'était un esprit de la sorcellerie je veux que tu m'expliques ça brièvement ça avait commencé en 2011 je dormais un beau jour comme ça et puis une nuit j'avais rêvé une fille et une jeune femme qui avait jeté le terrain chez mon papa que j'avais vu elle portait le sexe le sexe d'un homme le sexe d'une femme en faisant l'amour j'ai dit mais attends tu as le sexe elle ne m'a pas répondu quand je suis arrivée ici en Suisse les couches de nuit ont persisté je vois tout genre de face qui venait toujours coucher avec moi jusqu'à ce qu'un jour j'avais rêvé qu'un bouc venait faire l'amour avec moi c'était la goudo qui avait débordé le vase là j'avais dit à ma mère que je ne peux plus prier parce que quand je prie c'est comme si Dieu ne m'écoute pas Dieu ne m'écoute pas me prier j'ai arrêté de prier mais il y a des gens qui sont venus faire des prières à la maison rien ma mère partie voit des féticheurs rien jusqu'à ce que je me suis mise à faire des jeûnes à prier jusqu'à ce qu'un jour mon fiancé tombait dans les vidéos du prophète Rassan non on t'a dit il y a partout au Cameroun tu as fait des délivrances oui je suis allée au Cameroun je suis allée faire des délivrances là-bas on ne dit pas son nom oui je suis un homme de Dieu on a fait trois semaines il fait trois jours de jeûne à sec mais quand je suis revenu ici là en Europe tout a recommencé après une semaine et tout était bloqué toujours oui tout était bloqué c'était le cauchemar parce que je savais qu'il nous avait dit quand vous venez quand on arrive ici tout ira bien je vais trouver un boulot mais en arrivant ici c'était tout j'étais le pire c'était pire même c'était comme si les esprits sont je vais venir maintenant oui avec beaucoup d'équilibre avec beaucoup d'équilibre beaucoup de force maintenant je vais bien non mais comment s'est passé pour la rencontre la rencontre de confiance et oui oh oui on avait vu les vidéos du prophète Rassan sur youtube alors mon fiancé m'avait dit que toi tu aimes les prières toi qui aimes la vie on vient voir comment un homme de Dieu te dit c'est là que je dis mais la façon que le monsieur s'y fait c'est pas la même façon que moi j'ai vu la van parce que là-bas je tapais on giflait les gens oui giflait ils te poussent comme ça même pour te mettre l'huile d'olive ils te poussent ils disent mais j'attends c'est quoi ça mais c'est comme moi je voyais à travers les vidéos j'ai fait la comparaison avec ce que je vois avec le prophète Rassan et le monsieur il faisait, le prophète Rassan faisait ça doucement dignement il ne forçait pas quelqu'un et c'est là que moi j'ai vu comment on fait les aveux à un sorcier parce que ce que le monsieur lui nous avait fait avec moi ce n'était pas les aveux moi j'ai vu comment le prophète faisait c'est là que moi j'ai dit là moi je viens aller là-bas et c'est là que mon fiancé avait dit il nous a acheté les tickets la première fois qu'on a vu le prophète Rassan c'était à Lyon il nous a imposé les mains à Zurich aussi la deuxième fois la troisième fois moi j'avais prié j'avais dit à Dieu que père comme le prophète a revenu ici en Suisse c'était au mois de décembre qu'il devait être là pour faire la convention j'avais dit que cette année est mon année j'en ai marre quand je pars là je veux que cette année le poids qui est sur moi qui ? au nom de Jésus quand je parlais j'étais fatiguée je ne voulais même pas c'est lui même qui m'avait motivée mais le jour là quand le prophète prêchait dans la salle je me disais il me fixait toujours je me disais mais attends pourquoi il me regarde comme ça ? il y a quoi ? je me n'ai pas je me dis mais il y a quoi ? qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'il me regarde comme ça là ? mais c'était moi qui étais la vedette le jour là parce que j'avais des démons oui c'était moi la première que le prophète avait délivré et le démon était parti et quand l'esprit est sorti de moi l'esprit des autres parce que moi j'étais sous l'eau oui il y avait une initiation de sorcellerie qui se passait déjà en moi quand le prophète priait je sentais comme si mon esprit était dans l'eau oui mon esprit était dans l'eau et là quand le prophète m'a délivré je me suis senti tellement laid surtout au niveau de mon ventre parce que j'avais un problème il y avait souvent un problème d'appétit et là mon ventre était devenu souple léger et le jour là on avait très bien dormi à la maison il n'y avait plus de bruit comme si les choses marchaient dans notre chambre oui on a bien dormi depuis ce jour là ça va déjà à la maison et la suite c'est ça tu as eu ton travail et la suite j'ai fait mes études et j'ai eu mon diplôme et maintenant je travaille Amen 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 Je donne gloire à Dieu et je dis aussi un grand merci au prophète Jules Crasson pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et je lui dis vraiment grandement merci que Dieu continue à télévier prophète Amen Amen Presse 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 là on va t'arracher quelques témoignages mets toi là comme tu es près du lit là voilà donc voici son fiancé dont tu parlais là comment tu as découvert mes vidéos moi je passe mon tas sur internet j'ai cherché aussi les moyens pour trouver une personne que je pouvais aider bon je suis tombé sur vous directement j'étais compliqué que c'est vous c'est le prophète qui devait délivrer un petit peu ok alors et quand tu lui as parlé il n'y a pas eu de résistance il y a eu mais j'ai beaucoup résisté je lui ai dit qu'on doit faire le maximum pour trouver une solution et je lui ai parlé je lui ai parlé je lui ai parlé elle était d'accord nous sommes allés à Lyon tout a commencé à partir de là et quand j'ai vu le prophète j'ai commencé à me manifeste aussi je disais il faut que je je parle avec lui je suis allé parler avec lui oui si 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 tu m'as trop emmerdé ah oui le prince lui il laisse pas hein mais à Lyon là pour la première fois quand le prophète est entré j'avais attrapé un froid quand tu m'as vu rentrer dans la salle de Lyon dans la salle de Lyon quand tu étais entré j'avais attrapé un froid c'est que je n'avais jamais eu dans ma vie les hommes de Dieu m'ont imposé les mains rien 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 du tout même l'huile béni là rien mais quand le prophète est arrivé il me disait Annie ça va j'ai tremblé comme j'avais un froid terrible c'était ma première fois que je ressente quelque chose comme ça dans ma vie oh qu'il faisait chaud dans la salle mais j'avais froid quand le prophète venait comme ça il commence à trembler toute seule il ne s'approche même pas de notre rangé et de l'eau il tremblait et mon Dieu qui ne tient pas ici j'avais peur maintenant ça va Amen et après tu insistais insistais parce que c'était grave à la maison tu vives avec elle les esprits qui t'attaquaient ça sortait la nuit et puis elle même aussi elle sortait la nuit déjà je l'ai dit des fois je l'ai dit écouter ils sont appelés chers et chats il faut qu'on trouve une solution et puis quand je veux aussi que vous devez revenir en Suisse directement je lui ai dit on doit aller à Lyon non non à Zurich à Zurich et c'est là-bas que tout a commencé tu l'ai posé la main elle est tombée c'était grave là-bas là-bas c'est encore grave nous sommes revenus c'était un copie c'est possible de commencer à insister à insister à contacter à écrire j'ai appelé Divot j'ai appelé tu voulais même venir même à Divot oui oui j'étais prêt à prendre le visa on est parti prendre des renseignements à l'ambassade de la Porte voile ici en Suisse comment on peut faire pour avoir le visa nous ont dit est-ce qu'on se connaît de là-bas si on connaît personne là-bas il peut nous faire comment on appelle l'évitation l'évitation je lui avais dit on parlait là-bas comme touriste pour se balader et puis on se rend à Divot directement chez le prophète donc c'était déjà planifié parce qu'on n'a passé c'était déjà assez assez oui on ne trouvait rien moi je lui avais dit il faut qu'on se batte on peut économiser un peu l'argent et puis non même en voyage on ne pas rencontrer le prophète là-bas sur place quand il est et maintenant comment se passe maintenant tout se passe très bien elle travaille déjà moi j'ai trouvé la paix j'ai trouvé ma femme et maintenant je suis merci merci encore pour ce travail qui est magnifique mais je m'adresse au sorcier qui te critique à tout moment on ne critique pas ce qui est bien on ne cache jamais la lumière du soleil vous les sorcier arrêtez de critiquer les gens qui font le bon travail il faut arrêter ça parce qu'il fait un bon travail ici en Europe quand tu fais un bon travail on t'apprécie on t'apprécie mais on a vu toujours les mauvaises choses les mauvaises choses en disant que non c'est tel c'est tel c'est tel arrêtez ça arrêtez ça vraiment il faut arrêter lui faire un bon travail on doit être derrière lui en disant que c'est un africain nous tous nous sommes derrière cette personne on doit être les conneries pour rien on doit arrêter ça c'est ça que je voulais dire on doit arrêter tout ce chose il me semble que ta forme maintenant parce qu'elle mangeait pas en Dieu maintenant elle a un manger ou quand elle se lève la nuit maintenant c'est encore pire parce qu'elle mangeait je peux pas dire celle-ci elle a prêté sa forme ouais c'est bien parce que je mangeais déjà beaucoup je pouvais pas finir un plat oui je pouvais pas quand j'ai vraiment faim j'ai appétit mais quand j'arrive dans l'assiette non ça ne veut plus deux cuillères ça va déjà j'ai pas oublié et ça j'avais toujours même les problèmes à la maison avec maman avec le panier j'espère que tu vas finir parce que ça partait à la poubelle tu n'arrivais pas je lui avais posé la question parce que je lui ici le ventre là je dis je comprends rien mais je veux du jus je bouffe maintenant je mange je continue à faire maintenant je suis allé merci dans une salle de sport pour faire pour faire un peu de calories oui pour faire un peu de sport et comme aussi le prince a dit là arrêtez un peu de critiquer un peu aussi les gens les mentalités africaines essayez de grandir dans la tête c'est pour cela le blanc nous dépasse parce que le blanc quand quelqu'un fait du bien vous voulez toujours ravisser la personne il faut plutôt élever votre frère noir vous n'allez pas vous n'allez pas élever un blanc élever votre frère noir appréciez le travail qu'il fait arrêtez de saboter parce que ce don là c'est Dieu qui a donné à travers lui il paye vos familles vos enfants vos parents vos études l'argent moi j'ai vu j'ai suivi les vidéos du prophète les témoignages c'est que les gens devaient l'argent mais quand ils ont rencontré le prophète les gens les ont remis leur argent ceux qui souffraient ceux qui n'arrivaient même pas à marcher ils marchaient mais c'est vous là aujourd'hui vous retournez contre lui n'a rien mais pardon arrêtez ça les mentalités africaines là il faut arrêter mes frères il faut grandir dans la tête pour avancer c'est comme ça maintenant ça va tu as délivré les esprits ne t'amènent plus non non les esprits je suis content parce qu'elle a du travail il y avait l'échec dans sa vie et c'est ça l'esprit quand le prophète m'a délivré après la délivrance mes yeux là j'ai commencé un peu à voir Dieu t'a ouvert les yeux je lui disais mais depuis que le prophète m'a délivré qu'est-ce que je vois souvent les gens qui sont arrivés de voir la nuit je tape même les gens pourquoi tu tapes souvent les gens je dis mais maman c'est comme ça ça dit Dieu t'a donné un don pour travailler de vision deux fois quand je me réveille la nuit je dis quand j'ai vu telle personne deux fois je demande à Dieu quand je vois un esprit deux fois me réveille je sens comme s'il y a un poids qui est au milieu et puis tu vois beaucoup de choses je prie je dis à Dieu de montrer des choses qui sont cachées ok merci pour le témoignage voilà jusqu'à ce que Dieu lui donne aussi un don merci pour dire c'était vraiment une exclusivité bouclat pour dire merci mon séjour prends fin demain je serai à Paris voilà demain je prends mon vol très tôt le matin j'irai à Paris à partir de 11h voilà j'arrive à Paris demain à 11h et on aura bel et bien lui la réunion on aura la réunion demain voilà et puis demain vous aurez n'est-ce pas une exclusivité d'un culte à Divo donc merci le pasteur Philippe qu'on appelle autant pour moi c'est ce nom là qui de ma bouche je dis pardonne-moi merci le pasteur Serge voilà le pasteur Serge voilà donc shalom à toi pasteur Serge merci pour l'église d'Eia de Zaroco merci pour ceux qui sont en train de se mobiliser il aura demain grand culte en direct suivi depuis Divo voilà demain nous allons suivre le culte de Divo demain par la grâce de Dieu de Sainte-Pénière nous allons suivre le Sainte-Pénière et je vous invite aussi le 8 juillet à Vitry-Sicène et dans le 8 juillet aussi à partir du 8 juillet n'est-ce pas nous allons aussi avoir une délégation des pasteurs évangéliques qui viendront de ça commencer à préparer la convention de ce qui aura lieu dans le mois d'août voilà donc les choses continuent les choses vont très bien et tout va bien par la grâce de Dieu voilà je tenais à vous dire shalom à vous bonne nuit à vous bon culte à vous bénédiction à vous voilà que la grâce de Dieu repose chez vous nous autres nous nécessiterons de prier pour vous je continuerai toujours de prier pour vous demain soir nous aurons encore d'autres enseignements sur comment n'est-ce pas n'est-ce pas invoquer Dieu comment entrer dans les grâces de Dieu shalom à vous que le Seigneur vous bénisse abondamment que le Seigneur vous apporte toute sa grâce que le Seigneur vous apporte n'est-ce pas toute sa bénédiction somme 4 verset 9 je me couche je m'endors en paix car toi éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure n'oubliez pas de prier à 4 heures l'heure de l'aurore pour posséder la journée le somme 23 enfin de rentrer dans les grâces de Dieu parlez à la journée parlez que les bonnes choses s'approchent de vous les personnes opportunes que Dieu vous les met sur vos chemins shalom soyez béni Sous-titrage ST' 501